Les hortensias comptent assurément parmi les arbustes les plus spectaculaires de l'été mais on leur reproche une floraison assez homogène et pas toujours de très longue durée. Alors je vous propose d'aller tout de suite dans une jardinerie découvrir toute une collection de nouvelles variétés. Vous voyez cette jeune femme, elle est en train d'acheter un hortensia. Mais ce n'est pas un hortensia comme les autres, c'est un Magical. Un Magical qui est produit en France et vous allez comprendre pourquoi, il est tout à fait exceptionnel. C'est un hortensia qui fleurit beaucoup plus longtemps que les autres. C'est un hortensia qui fait des couleurs absolument sublimes et très variées. Et nous allons voir tout de suite aux pépinières de Kérisnel comment on les produit. Il faut bien un temps breton pour cultiver correctement les hortensias et notamment les Magical. Jeff, merci de nous accueillir chez Kérisnel. Vous êtes le producteur number one des Magical. Alors pourquoi cette passion un peu pour les Magical ? Ça fait maintenant 4 ans qu'on les cultive à grande échelle. Il y a plusieurs raisons pour cette passion, pour le Magical. Une floraison qui dure très très longtemps dans la saison. Deuxième point hyper positif pour nous, c'est hyper résistant aux maladies et aux insectes. Donc beaucoup moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Elle a plusieurs avantages. Le premier, sa diversité de floraison. Donc il y a plusieurs couleurs. Elle va passer par 4 à 5 stades un peu différents. Deuxième point, c'est la durée de floraison de Magical. Ça va commencer à peu près en même temps que les autres hortensias. Donc au mois de juin ? On peut le voir par contre, ça va continuer beaucoup plus longtemps. La qualité du Magical, c'est aussi la résistance aux maladies. Donc on est tranquille, il n'y a pas besoin de traiter. C'est bien pour le jardin ? C'est très bien pour le jardin. Donc le Magical pour la petite histoire, l'origine ça a été sélectionné pour la fleur coupée. Ils se sont rendus compte qu'elle était tellement intéressante au niveau de la fleur coupée, de par sa longévité, qu'ils se sont dit pourquoi ne pas la mettre en production en tant que plante pour le consommateur. Pour la production du Magical, je reçois ce de 14 qui correspond à peu près à 1 litre, 1 litre 2. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on les rempote et qu'on les élève pendant quelques mois pour arriver à obtenir une belle touffe fleurie. La première année de culture, nous on leur apporte un engrais à libération lente qui va durer entre 3 mois et à peu près 9 mois. C'est ce qui va faire que l'hortensia va être vert et bien gras. Quand vous achetez un hortensia comme ça, en règle générale, si la plante est assez fraîche, il ne faut surtout pas rajouter d'engrais, ça va la rendre un peu fainéante pour les coups durs d'après. Ça c'est un bon conseil de pro. Ces hortensias bénéficient du label « Plante bleue » et c'est un label particulièrement important au niveau environnement, mais c'est aussi un autre label « Fleurs de France ». Donc ils sont fabriqués en France de façon écologique. On recycle une bonne partie de notre eau d'irrigation, on n'utilise pas de désherbant, on met du paillage sur les plants pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Donc on fait un autre maximum pour éviter l'utilisation de produits phytosanitaires. Ce label « Fleurs de France » est donné quand au moins la moitié de la production jusqu'à la vente, c'est passé sur la France. En l'occurrence ici, 100% de la production est française. Outre les dégradés de couleurs et toutes ces nuances absolument magnifiques que vous pouvez admirer ici, les hortensias magical se caractérisent par leur simplicité d'entretien. On va les planter d'abord de préférence à mi-ombre, comme tous les hortensias. Ils détestent vraiment les soleils très violents, les régions arides. En revanche, si vous leur donnez un sol qui est très humifère, poreux, drainé, mais que vous arrosez régulièrement, vous aurez des hortensias somptueux qui vont pouvoir atteindre environ 1,50 m de hauteur. Alors, particularité très intéressante, regardez ici, les entre-nœuds sont courts. Donc on a un hortensia naturellement très compact qui pousse lentement et qui peut aussi bien s'adapter sur un balcon dans un grand bac que dans votre jardin. Et dernière chose particulièrement intéressante, du fait de cette croissance très raccourcie, il n'est pas utile de les tailler. La gamme des hortensias magical se décline en huit variétés, aux nuances et aux coloris vraiment très très différents. Alors je vous propose de retourner dans les pépinières de Kérisnel au cœur de la production pour retrouver Jeff qui va nous présenter en détail quelques-unes de ces petites merveilles. Le cas du Révolution, il est vraiment très très compact, très rustique. C'est ce fameux hortensia qu'a la fleur qui est donné pour à peu près 150 jours de floraison. Et c'est totalement unique dans le monde des hortensias. Donc 150 jours de floraison pour votre balcon, ça le fait, non ? Celui-ci, c'est un métiste bleu. Il va passer du bleu au vert pour finir, mais en passant par des nuances assez incroyables. On dit souvent que les hortensias bleues, ça n'existe pas et que c'est essentiellement lié au pH du sol. Plus le pH est acide, plus l'hortensia sera bleu. Sur celui-ci, on voit vraiment tous les stades qu'il peut y avoir dans l'évolution de la fleur de magical. Donc ça, c'est le bouton bien craqué. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, ça va changer de forme, ça va grossir. Et ça va également changer de couleur pour arriver à un bleu intense. Et ensuite, il va refaire le chemin inverse pour reprendre des couleurs un peu verdates. Une fleur de magical va quand même tenir. Moi, je dirais un bon tiers de plus qu'un hortensia dit normal. Nous voilà avec la variété corale. Et on se rend compte de la richesse incroyable de ces magical et surtout de nuances que l'on trouve nulle part ailleurs. Corale, c'est une des variétés qui va contraster le plus au niveau des verts et des bleus ou des roses. On n'aura jamais deux corales pareilles. On est passé sur la première année d'essai qui se passait il y a 4 ans ou 5 ans maintenant. De 5 000 à 35 000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une plante qui prend de l'importance et qui est indispensable dans notre gamme et qu'on a envie de continuer à développer dans tous les cas. Nous allons maintenant retrouver notre jardinière qui est une véritable passionnée des hortensias magical puisque nous avons toute une collection de révolutions roses. Elle a certainement planté son tout nouveau révolution bleue. Un hortensia dont il n'y a pratiquement rien à faire sinon l'arrosage. Vraiment, c'est tout à fait magique. Sous-titrage ST' 501